Musique Aujourd'hui on a la chance d'organiser au Proto 204 un hackathon qui est un concours de programmation dont le thème est comment on va détecter les mouvements au sein d'une cité intelligente comme le plateau de Saclay. Et donc ça va se durer sur deux jours. Ici on va accueillir et des étudiants de l'INSTN et le grand public, des hackers, n'importe qui peut venir pour proposer une solution à base de programmation pour résoudre ce challenge. Ils travaillent sur le thème des objets connectés donc comment on peut faire dans une ville intelligente pour détecter du mouvement, pour répondre à des problématiques autour de ce sujet-là avec des objets connectés. Donc typiquement, les étudiants qui nous accompagnent aujourd'hui ont à leur disposition des kits de développement, des caméras et des librairies de programmation qui leur permettent de détecter un mouvement. Ce qui nous intéresse, nous, chez Nokia, au travers de ce projet, c'est de voir comment on peut demain améliorer le plateau de Saclay avec un réseau, une infrastructure, une plateforme et des solutions concrètes, des objets connectés qui sont capables de faire ça. Des exemples d'applications très simples, par exemple, c'est de détecter des personnes dans un abri bus pour optimiser le trajet des bus et améliorer les phases de récupération des personnes. C'est de détecter les flux des voitures pour optimiser le trafic, ce genre de choses. On a mis à disposition un certain nombre de ressources, également des mentors qui peuvent les aider à avancer dans leur projet. À la fin de la journée, il y aura un pitch dans lequel ils vont expliquer leur projet, éventuellement montrer un prototype. La journée de demain est dédiée au public. Elle commence d'ailleurs dès ce soir où les gens pourront venir commencer à coder, venir commencer à travailler sur leurs idées. Et demain soir, sera remis un prix à la meilleure idée qui aura été sélectionnée par un jury dont nous sommes partis.